les trois policiers haïtiens en activité qui sont policiers haïtiens qui ont arrêté et qui font partie du complot qui ont un qui en cavale qui ont un policier qui courent Waldo Nixon ce sont les gens qui m'accompagnent là pour cette émission aujourd'hui et notre magloire gagne environ 200 moun qui impliquaient dans le montage d'assassinés 200 moun qui sont impliqués dans ce vaste complot montés par des secteurs politiques des secteurs financiers haïtiens à l'étranger c'est des millions de dollars qui investissent par des mains souterraines pour monter cette opération visant à assassiner le président Jovenel Moïse et prendre le pouvoir c'est un coup d'état classique mais trouver financement pour qui se développe en pile parti dans le pays d'Aïti M. Gordone bon ne kat projet sa M. Gordone sans nous rencontrer tout moun peut citer nous et moi même m'a brave m'a assez intelligent M. Gordone 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 Donc, j'ai rencontré un grand intellectuel aïe, très connu, j'ai rencontré un journaliste qui est médecin que toutes nous connaissaient. Donc, maintenant, l'USGPN est débloqué, tout le monde a posé des questions sur l'application de l'USGPN. Il faut le dire, on n'a pas eu peur pour nous dire ça. Parce qu'il n'a pas compris le comportement des policiers qui étaient à la résidence privée du président de la République. Et pour qu'il n'a pas tiré, tout le monde a posé des questions. Également, ça veut dire, pour l'homme de Taïwan, il n'y a pas eu de combats. OK? Il n'y a pas eu de combats qui étaient engagés. Tout le monde y a-t-il ces SWAT, Boyd, Kat et UAGPN qui étaient à Taqsao contre Colombien. Je vous dis, à la fin de cette émission, il y a une question. Haïti, son pays pauvre de l'hémisphère. La police fait partie des trois métiers mieux payés de la République. À moins que les policiers aient de la corruption. Les policiers mal touchés, tout le temps nous connaissons, nous connaissons qu'ils ont des syndicats et des revendications pour ça. Les policiers n'ont pas bien touchés. Les policiers nous connaissons les professeurs avec des médecins. Les policiers font partie des institutions qui sont pauvres, même si les policiers font des corruption qui sont pauvres, mais les policiers ne sont pas pauvres. Ils sont misérables. Ils sont misérables. Ils sont misérables. Les policiers sont très vulnérables. Les policiers sont capables d'accepter l'argent sale nommé n'importe qui goûte pour laisser passer des étrangers et qui sont capables d'accepter l'assassinat. Les policiers ont pu touchés 14 000, 16 000, 15 000, 25 000. Ils sont misérables pour les policiers. Ils sont misérables pour les policiers. Ils font des policiers pour les policiers. C'est dur après. Les policiers précipitent-les. C'est différent. Les policiers lourds se заметent sur les policiers nattient plus à pied. Ils se initieront GREG, Axon et compensate de farmabس ... ... en dents et joyeux. Le bizarre parce que ce n'est pas normal pour ceux qui ont fait sécurité car un président pour les amours dans la cour. Le bizarre pour ceux qui ont fait sécurité c'est une machine de chita, de la frise et de l'abdomy. Moi comprenez bien pour qui raison les gens ne sont pas capables de policiers parce que les policiers ne sont pas capables pour la battre. Mais qui est le monde ? Les policiers ne sont pas capables. Pourquoi ils ne sont pas capables ? Pour que les policiers ne sont pas capables ? Les mêmes photos que ils ont fait sur Facebook sont les différentes les policiers, les policiers, les policiers, ils ne sont pas capables. Ils ont un uniforme. à l'intérieur de Pacha, Walter, un grand bagage qui a marqué Lancero. Lancero avait dit force spéciale de la Colombie. C'est comme une spécialisation après le film de l'armée, ou film de l'expérience, ou obligé à faire une formation de juges, de moines, combien de semaines pas à manger pour qu'elle fasse partie de Lancero. Et le gars qui a participé, qui a suivi l'épreuve ça, à peine c'est un vénègue qui a fait partie de Lancero. Quatre vénègues pas capables. Donc, n'étaient des militaires, c'étaient des animaux, c'étaient, comme des rangers, n'étaient, qui ont des animaux, qui a participé, et qui a participé, qui a participé, et qui a participé. qui a participé, qui a participé, qui a participé. trois expériences. L'armée colombienne, la bataille, depuis 1964, contre les facs. Walter, qui est un diplomate. L'armée colombienne, est une armée d'expérience. Depuis 1964, à nos jours, l'a mené une guerre non conventionnelle. Ça veut dire, la bataille chaque jour, et la guerre continue. Donc, les 28 mercenaires, n'est que ça, c'est 28 machines, à tuer. Des tueurs à gage, des sans-fois ni-loi. Et aucune, aucune unité, de la police nationale, pas qu'à résister, et arrêter, l'opération de ces malfrats. Parce que, nous n'avons pas la technique. Bien que, nous prenons les groupes, nous arrêtons les groupes, mais les groupes, nous devons en aller, nous devons aller en le moment, nous devons aller en aller. Nous devons aller en aller, nous devons aller en aller. Nous devons aller en aller. ... ... Ce n'est pas n'importe qui. Les Colombiens ont été bien choisis et bien recrutés. Par les responsables de l'opération. Pour l'objectif de tuer les jeunes là, il n'y a pas de tuer les jeunes. Il n'y a pas de tuer les jeunes quand même. Il n'y a pas de tuer les jeunes. Il n'y a pas d'empêcher de tuer les jeunes. Parce qu'il n'y a pas de tuer les jeunes. Il n'y a pas de tuer les jeunes. Il n'y a pas de tuer les jeunes quand même. Je voudrais souligner pour vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la chaîne SES, Facebook, YouTube, etc. Vous nous m'avez capteur des noms sur 107.7 FM stéréales. Pendant il n'y a pas de tuer les jeunes là, il n'y a pas de tuer les jeunes. A saïe ou, kolombè ou, lanse, trois grouinat d'anfragmentasyon. Tout polisye aïsye ou te soude. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fé Jouvenel Le PHTK Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada